assalamualaikum warahbabikum maaaya filhassat taniya maa akademiya ttabkha aujourd'hui on a une tarte fraise avec plusieurs saveurs plusieurs textures on a déjà pour les gens tout le monde on a déjà préparé des tartes avec une crème d'amande un confit à la fraise et après une crème chantilly avec basse mascarpone et fleur d'orange toujours je rajoute avec un 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 On peut toujours ne griller la poudre d'amande pour avoir plus de goût à l'amande. D'accord. Alors, on peut utiliser le sucre glace. Oui. On va préparer la plaque d'indiction. Merci. On va préparer le beurre. On va préparer celle-là. Oui. On va préparer le sucre. Soit le sucre en poudre ou le sucre cristallisé, ça passe aussi. La différence, tu as le sucre fin et le beurre. Non, juste parce que le sucre en poudre, le sucre cristallisé, ça prend choua. Donc, on va préparer le beurre avec le sucre en poudre. Donc, elle a une des recettes vraiment rapides. D'accord. Donc, il est plus fine. En plus, j'ai le sucre glace. On a toujours la maïzena. D'accord. Donc, on va préparer la crème d'amante pour le sucre cristallisé. Ok. Donc, on va préparer le sucre cristallisé sur la quantité ou la même quantité. On va préparer la même quantité. C'est un choix personnel. Ok. 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 Et là ce, on va nous mélanger le beurre avec le sucre en poudre. Après un cárcel, les œufs battus mixés. Ah, là ça se fait son mélanger. On est toujours mixé les œufs. Comment ? Ah là, spécialement mixé. On mélanger pour avoir des niacOLLUS beloules d'air. En plus, pour la facilité de la manipulation de la pâte de taignade, il y a les oeufs liquides. Donc, la pâte de taignade est homogène. D'accord. On va verser le beurre, comme ça. Enfin, on rajoute la poudre d'amandes grillées, qui est maintenant toujours la poudre d'amandes grillées par rapport au goût, pour renforcer le goût d'amandes, pour avoir plus de goût. Oui. On peut faire, par exemple, une tarte pomme ou quoi. Une crème pâtissière ? Oui, on peut le faire. C'est la crème frangée ou la crème frangée ? Oui. La crème pâtissière. Oui. Une crème frangée. La crème frangée. maintenant on va passer pour les tartelettes les tartelettes on va juste remplir avec la crème d'amande chef si on veut donner une quantité de ces tartelettes ils ont 90% on va les conserver dans une boîte hermétique surgelée voilà une durée qu'est-ce que vous me conseillez ? oui tu peux faire ça mais il faut la congeler oui la congeler la crème amande on va faire la finition exactement on va cuire déjà les tartelettes environ 14-15 minutes on va faire la crème d'amande 13-15 minutes d'accord c'est-à-dire la crème amande exactement ici on va remplir déjà la crème d'amande par rapport au beurre la température du four la température du four 160 degrés d'accord la crème d'amande on peut la rajouter aussi le zeste du citron la vanille la gousse de vanille il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis la recette qui m'a l'air ok ? vous fournez au four à 160 degrés d'accord merci maintenant on va y aller pour le confit le confit on a la purée de fraises sucre maïzena et zeste de citron jus de citron gousse de vanille si vous pouvez il n'y a pas de soucis maintenant on a besoin d'une casserole voilà pour cuire notre confit on a la purée de fraises c'est le marché on a la purée de fraises la fécule soit la maïzena ou la fécule de pomme de terre généralement on a dit le confit avec la maïzena par rapport aux gens les maïzena et les maïzena donc on va faire un confit avec jusque sucre maïzena on utilise la maïzena comme agent de texture on va lui donner la densité dans le confit on va lui donner la maïzena dans le purée on va chauffer ici juste une on va un gousse de vanille on va rajouter un gousse de vanille dans le confit voilà toujours la table t'as non on a juste on chauffe la purée on rajoute maintenant le sucre et la maïzena toujours on va le sucre avec la maïzena pour qu'on ait de la gélatine chef si on veut mettre de la gélatine je vais vous donner la quantité c'est joli c'est pas confit la pectine la pectine 1% 1% 1% 1% 1% mais le quantité dans la recette par contre par rapport à la pectine il faut de cuire la maïzena pour 2 3 minutes c'est comme une crème pâtissière il faut cuire la maïzena les fécules maintenant j'ai rajouté le jus de citron le jus de citron pour pour donner plus de fraîcheur pour valoriser aussi l'acidité et la fraise comment le flas je m'en perdais je suis vraiment le goût du citron le goût du citron il y a plus de fraîcheur maintenant on va rajouter juste un petit peu de zède de citron on a un flac rame d'amand on t'en est la gousse de vanille on a le zède de citron la texture d'un conflit on stop direct la cuisson soit sur soit sur une plaque filmée sinon on le mettre dans une kit poule comme ça on la faire refroidir pour l'utilisation après on va le mettre dans une poche on va filmer dans une poche dans une poche pour le dressage pendant 5 minutes pendant 5 minutes tu as dans une poche maintenant qu'est-ce qu'on va faire nous allons faire la crème chantilly mascarpone la crème fraîche on a ici du mascarpone on a ici du sucre en poudre l'eau de fleur d'oranger le mazal ok on a besoin de un citron gousse de vanille ok ok et un kit poule et un mixeur plongeant s'il vous plaît d'autres fleurs d'oranger oui bon ça marche très bien avec les amandes et une maryse s'il vous plaît c'est une maryse c'est la fleur d'oranger selon le goût on va faire l'eau de rose c'est très bien le jus d'orange non ? non il faut mettre des choses pour faire un peu d'acidité après la crème comme ça parce que ça va trancher la caseïne les protéines de lait et les rouges dans lait d'accord la matière grasse tu vas te reposer ou la matière liquide tu vas te reposer d'accord il faut faire attention d'accord d'accord on peut s'en passer nous sommes passer dans le mazhar c'est tout comment ? on peut s'en passer dans le mazhar oui tu peux faire le zeste d'orange d'accord le zeste d'orange c'est très bien d'accord ok ici on va rajouter la mascarpone la mascarpone le sucre soit sucre en poudre soit sucre cristallisé ça passe aussi on rajoute aussi la gousse de vanille la gousse de vanille mixer à chaque fois c'est pour avoir une bonne émulsion c'est ça ? c'est mieux conseillé qu'un batteur c'est une matière grasse parce qu'on a une matière grasse qui est la mascarpone ou l'autre la crème fait à 35% de matière grasse ça fait l'autre c'est de l'hydro c'est de l'humidité donc c'est pas bon c'est pas 100% de l'hydro parce qu'il y a des il y a des glucides aussi la crème il y a plusieurs il y a bien sûr les protéines les qu'on offre la matière grasse la lactose il y a beaucoup de lactose ici donc il y a beaucoup de protéines mais mais il faut toujours mixer comme ça pour avoir des crèmes vraiment icono-onctuces voilà tout simplement on va juste monter au batteur mettre la crème chantier une maryse plume voilà on va on va on va on on à on 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 Voilà la crème Tarnan, la crème mascarpone il est prête, voilà un bac d'oiseau, voilà Il ne faut pas trop monter sinon ça va, c'est pareil Merci, maintenant on va juste rajouter un petit peu zeste de citron pour donner toujours de la fraîcheur Voilà ici on va rajouter aussi le dros, on va juste ne pas trop mélanger comme ça, on va juste mélanger comme ça avec un fouet à main On va remplir une poche à douille On va remplir la poche On va rajouter beaucoup de boules d'oeufs Voilà, maintenant on va rajouter la tarte de la tarnan, les j'ai déjà C'est un bon déjeuner, c'est un bon déjeuner Merci, donc on va juste remplir comme ça la préparation la jolie de fraises la jolie de fraises qu'est-ce qu'on va faire la jolie de fraises dans une poche le confit le confit de fraises on va juste remplir comme ça ah ça gonfle et ça prend une forme exactement comme ça il faut bien remplir comme ça c'est plus de gourmandise ah oui surtout maintenant on a des fraises fraises j'ai besoin d'une planche s'il vous plaît alors ça vous va merci on va couper les fraises comme ça elles sont déjà nettoyées il faut toujours laver les fraises bien nettoyées coupe comme ça les fraises en quatre maintenant qu'est-ce qu'on va faire on prend les fraises on va décorer notre notre tarte comme ça comme ça comme ça on va faire c'est une courante de fraises elle est belle merci chef après on va le napper ok on va continuer de décorer les autres tartes c'est très facile c'est très bon c'est très facile il faut que vous donne une casserole pour mettre le napper il s'il vous plaît ou le napper juste mettre le napper dans pour que je vous mettrai un peu dans le dans les tartes c'est bien pour un personne c'est plus joli oui comme ça aussi c'est un dessert pas mal oui magnifique il y a des questions on attend juste la dégustation ah oui voilà aujourd'hui on va faire la découpe ah j'aimerais bien ah oui on va continuer la cinquième une tartelette c'est bien c'est bien de chercher des des petites fraises mais maintenant c'est tu es les petites fraises donc parce que les petites fraises sont bonnes pour la décoration même le goût de tacham il est exceptionnel on va juste napper les tartes bon pour les nappages toujours fleurs sur le marché disponible disponible juste bien chauffer et napper les tartes ils ont une très belle finition comment ils ont une très belle finition voilà de la brillance bien sûr voilà comme ça vous pouvez me ramener des assiettes de présentation s'il vous plaît pour faire la présentation on a comme le juste la page qui déroule la présentation qui compte vraiment comme ça voilà 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 qu'on a pour bon qu'on a qu'on a bon on va juste faire un petit peu comme vous voulez de la pistache pour changer la couleur comme ça pour donner plus de fraîcheur merci vous avez fait la découverte de la découverte On la découpe pour une tarte règle, d'accord ? Tu vois les textures, on a un peu l'air. D'accord. On va juste prendre une tarte maintenant. Comme ça. On la coupe. D'ailleurs, le croustillant de la pâte, il nous parle. Exactement. Tu vois le croustillant, merci. On a le moyleux, on a la crème onctueuse et aéré. On a la gelée. D'accord. D'accord. Et bon appétit. Merci, chef. Je vais boire cette gelée. D'accord. Merci. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 on a besoin de jeter l'eau le plateau soit un bol comme ça maintenant on rajoute le jus de citron on va donner une très belle ébullition il faut remplir directement le fonds d'hôtes ok chef c'est parti 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 il y a des décors qui se déroule et il y a des décors qui se déroule et il y a des décors qui se déroule il y a des décors qui se déroule et ils se déroule voilà j'ai l'impression que le ferois c'est comme ça vous l'avez beaucoup de fraîche de la flageolée mais après les frères ok, merci bon bon merci 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 avec ça on va faire très très bon on a fait une recette bon pas trop compliquée mais il y a beaucoup de saveurs avec beaucoup de saveurs on a fait notre tarte fraise avec une pâte sablée aux amandes crème aux amandes bien citronnée bien vanillée la jolie fraise et la chantier mascarpone donc bon appétit vous allez l'éclat du jay inshallah 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 l'éclat du jay inshallah l'éclat du jay inshallah l'éclat du jay merci merci Sous-titrage ST' 501